Bonjour, bonjour, mes amis Lyons, je suis très très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois de décembre 2020 en espérant que vous allez tous très bien et ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors, mes amis Lyons, il y en a des choses à dire, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et vous entrez sur ce mois de décembre avec une énergie majeure. Nous avons du bâton, nous avons de l'épée, nous avons de la coupe et nous avons un peu de denier. Donc, il y a quand même pas mal d'énergie de feu, il y a un peu d'émotion, un peu d'intellect quand même qui va faire que vous ruminez un peu et puis aussi beaucoup de compétences et beaucoup de bon sens. Alors, votre énergie générale qui va vous suivre sur tout ce mois de décembre, quelles que soient les vagues de haut et de bas sur les semaines à venir, c'est celle du mariage céleste avec l'oracle bleu qui est ici. Cette carte va symboliser l'union suprême, la relation. Elle peut être spirituelle mais elle va être aussi marquée dans la réalité. Alors, cette union céleste, elle peut être soit une séparation, soit comme elle peut être quelque chose qui se solidifie. Donc, quoi qu'il en soit, cette union, qu'elle soit en train de se désolidariser ou de s'associer, eh bien, elle est existentielle et elle vous suivra toute votre vie. Voilà ce que semble dire votre oracle bleu sur la totalité de ce mois de décembre. En tout cas, vous, vous rentrez sur ce mois avec l'énergie du battleur. Le battleur, c'est le magicien ou la magicienne. Ici, en l'occurrence, c'est une femme. Le magicien, le battleur, il dispose de toutes les facultés. Il a suffisamment d'intellect, suffisamment de force d'action, suffisamment de cœur et d'amour et suffisamment de bien-être matériel pour faire appel à toutes les énergies de l'univers. Ce que vous voulez, l'univers le veut et ce que l'univers veut, vous le voulez. Ça traduit la fusion, l'osmose des sentiments, la réunion des énergies entre elles et n'oublions pas que c'est ce que vous avez sur tout ce mois de décembre. Donc, que vous soyez en train de fusionner ou de défusionner, ça relève quand même soit de quelque chose qui va s'ancrer, s'acter, s'accrocher pour l'avenir ou à l'inverse. Pour ceux qui se séparent, une désolidarisation, mais une désolidarisation qui va quand même être ancrée dans la vie, actée jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit en vous, dans votre génétique, par rapport à cette énergie-là, de la façon dont vous entrez. Comme si vous alliez acter quelque chose au fond de vous-même, comme étant une vérité absolue, une élévation spirituelle, une forme d'union. Voilà. Alors, on verra quand on approfondira ce que ça traduit, mais pour l'instant, je le vois bien comme ça. Dans votre environnement, il y a beaucoup de forces qui vous sont favorables, puisqu'on vous demande de vous structurer, de ne pas être seul à agir ou si vous agissez seul, de bien vouloir ranger chaque élément dans son tiroir. De laisser la vérité là où elle doit être et de mettre les mensonges, les bêtises et que sais-je encore, de les mettre à la poubelle ou de les restituer à son destinataire. La Troie de Bâton est pour moi quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de faire les choses bien, qui est structuré, qui est organisé, qui... Vous voyez, on voit très bien ces deux dragons qui sont dans l'air, donc d'un point de vue intellect, ils sont en communion, ils se comprennent, ils sont même fusionnés l'un à l'autre. Il y a effectivement le bâton, trois bâtons ici qui représentent l'action. Les deux bâtons appartiennent à ces deux énergies d'air, l'énergie étant elle-même connectée à la terre, donc il y a une fusion entre l'air, le feu et la terre, la terre étant elle-même en fusion avec l'eau. Donc on voit ici que tous les éléments naturels sont en concordance, en adéquation et en cohérence, les uns avec les autres. Et ça, c'est votre élément le plus favorable qui soit, parce que vous allez être quelqu'un de rationnel. Vous allez, malgré votre capacité à être magicien, à aller chercher, à faire des formules magiques, à cligner des yeux, juste, vous savez, l'effet papillon, on cligne des yeux et on obtient tout ce que l'on veut. Malgré cette capacité-là, vous restez quand même très structuré par rapport à ce qui vous entoure et ça vous donne une très grande capacité d'action et une belle énergie positive pour dire de faire des choses bien autour de vous et des choses bien pour vous. Alors ce qui vous est défavorable, forcément, dans l'environnement, c'est cette reine d'épée. Autour de vous, il y a certainement quelqu'un qui a un intellect extrêmement puissant, féminin, autoritaire, qui consisterait presque à être capable de lire entre les lignes ou de lire à travers les yeux sans même que la parole soit dégagée. Ça traduit aussi, chez certains, une forme de manipulation. Donc, à mon avis, autour de vous, il y a une personne qui va essayer d'édicter votre conduite ou d'essayer de vous dire ce qu'il y a lieu de faire parce qu'elle sait que c'est comme ça que ça doit se faire. Ça, c'est défavorable. Peut-être que c'est vous qui pourriez avoir tendance à vouloir obtenir de quelqu'un d'autre un comportement qui aille en votre faveur. C'est pour ça que vous avez le battleur aussi, l'énergie d'avoir ce que l'on veut. Auquel cas, ça vous est défavorable. Donc, on verra en approfondissant sur Vimeo ce que ça peut traduire. Mais c'est soit quelqu'un autour de vous qui essaye de vous influencer, soit c'est vous qui essayez d'influencer l'environnement. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais moi j'ai l'impression quand même que vous êtes assez structuré. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre et vous voyez comme ça vous, comme ça résonne en vous. Dans votre présent, vous, tout va bien. On a la carte de l'étoile. Donc, vous êtes plein d'espoir. Tout ce que vous entreprenez semble favorable. Les projets que vous avez menés jusqu'à présent, on sent qu'on est dans la créativité, dans la joie. Il y a quelque chose qui s'ouvre vers vous, comme si les portes de l'infini vous étaient ouvertes. Comme si on vous avait ouvert les portes et que vous avez de l'infini étoilé. Et que vous pouvez choisir n'importe quelle étoile et que vous l'obtiendrez. Donc là, dans votre présent, c'est quelque chose de très agréable et de très profitable. Est-ce que c'est pareil dans votre inconscient ? Eh bien, dans votre inconscient, il y a un truc qui me chiffonne, puisque vous avez cette 3DP. Alors, l'inconscient, on va dire que c'est votre mécanisme de fonctionnement dont vous ne pouvez pas forcément contrôler. Ça vous vient de votre génétique, donc de vos ancêtres, de votre éducation, de votre évolution personnelle. Et tout ça, si vous voulez, ça fait un making pot qui fait que vous agissez comme ça, soit parce que vous y croyez profondément, parce que c'est ancré en vous, soit parce que vous ne pouvez pas faire autrement et que vous êtes comme mécanisé. On a cette 3DP. Ça veut dire quand même qu'il y a un conflit intellectuel au fond de vous par rapport à cette fusion peut-être qui ne peut pas s'opérer comme vous voudriez qu'elle se fasse. Peut-être que vous avez une lutte d'ego avec vous-même ou avec une autre personne et c'est pour ça qu'on aurait en défaveur cette reine d'épée. Ça peut être donc une personne qui est très intelligente autour de vous et vous allez avoir envie de lui rendre les coups. Vous allez probablement qu'elle vous a blessé, cette personne, et que vous allez avoir envie de vous venger. Et on parle bien ici de vengeance. On n'est pas dans la défense de son comportement par rapport à l'autre. On a envie de faire du mal à l'autre pour lui faire comprendre à quel point on a souffert. Et c'est pour ça que cette reine d'épée apparaît là. Parce que peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui n'a eu de cesse d'essayer de vous manipuler. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui n'a eu de cesse de vous dire qu'elle était supérieure à vous. Et vous en avez peut-être assez vous aujourd'hui de cette situation et vous aimeriez bien pour une fois pouvoir lui rendre ce coup et lui dire non c'est moi qui suis au-dessus de toi, moi je peux fusionner, moi je peux faire appel à mon environnement, moi je suis structurée, moi dans mon présent tout est absolument merveilleux, je peux faire ce que je veux. Mais donc on voit bien qu'il y a quand même un petit reliquat de colère, d'envie de vengeance par rapport à une personne qui vous entoure. De ce fait, qu'est-ce qui remonte à votre passé ? Et bien vous, vous pensez que de votre passé vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez fait absolument tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que votre savoir, celui dont vous croyez, celui qui fait écho en vous, soit transmis à bon escient, éposément à votre descendance ou à ceux que vous aimez. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec amour et bienveillance en mettant toute votre compétence au service de l'autre. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce côté de se dire, d'avoir le sentiment d'un échec par rapport à cette compétence. Si vous avez mis le meilleur de vous-même, vous ne pourriez pas comprendre qu'on ne vous rend pas l'appareil et qu'on essaye encore de vous dire que ce n'est pas vrai ou que vous êtes faible ou que vous n'êtes pas assez puissant ou pas assez compréhensif, que sais-je. Mais vous, ce que vous savez, c'est que vous ne pouvez pas accepter cette image de reine d'épée plus puissante que vous, par exemple, ou qu'elle essaye de vous manipuler parce que vous, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous, vous avez appris comme il fallait, vous avez respecté les normes, vous avez respecté l'éducation, le conformisme, etc. Vous l'avez transmis, vous avez donné le meilleur de vous-même. Donc, il n'est pas possible pour vous d'accepter qu'on vous dise que ce que vous avez fait n'est pas forcément bien. Voilà. Alors, votre futur proche, il est fait quand même de la roi de coupe, rien que ça. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise des sentiments, qui va être dans la joie. Donc, votre futur proche est fait de joie, de festivité, de bienveillance avec autrui. Peut-être, par moments des sautes d'humeur, possiblement, puisque vous avez la 3 d'épée et cette reine d'épée autour de vous, qui va avoir tendance à vous rabaisser. Mais vous, vous allez prendre les devants, effectivement, avec cette autorité masculine, pragmatique, qui consiste à ne rien attendre des autres, mais à être là pour les autres, et de pouvoir leur donner de l'amour lorsque vous en avez le besoin. Voilà comment vous allez avoir cet avenir, comment vous le présentez. Donc, effectivement, je pense que si vous avez le battleur en énergie entrante, c'est parce que vous avez cet espoir, cet espoir de réunion, de festivité, de joie, de créativité autour de vous et autour peut-être de ceux qui vous sont proches. Alors, toutefois, dans votre état d'esprit, on a cette sette de coupe. Alors, l'état d'esprit, là, clairement, vous avez conscience de ce qui se passe. Vous pouvez le voir, l'analyser, mais vous ne le dites pas, forcément. Eh bien, on a cette sette de coupe qui traduit que vous êtes alors des choix. Vous devez faire un choix entre divers sentiments, diverses possibilités. Comme si vous aviez accumulé beaucoup de précieux, beaucoup de choses bien et moins bien dans votre vie et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire qu'il va falloir choisir une situation, un plan d'action ou non. Et c'est là que la carte de la fusion intervient. Parce que soit vous fusionnez toutes ces coupes-là que vous avez pu entrer en vous-même, soit vous allez les fusionner pour ne faire qu'un seul, soit au contraire, vous allez défusionner chacune de ces coupes pour vous organiser, ranger, structurer et ne plus avoir à tout mélanger, à ne plus faire d'amalgame. Peut-être que vous ferez ce choix, comme peut-être on vous ne ferait pas ce choix. C'est juste que dans votre état d'esprit, il y a un choix à prendre qui semble difficile. Et cette difficulté-là, elle ne va pas s'opérer aussi facilement que ça parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre inconscient, il y a un mécanisme de fonctionnement qui consiste à rendre les coups. Et là, quand c'est comme ça, on pourrait avoir du mal effectivement à faire les choix qui s'imposent. Alors, l'influence de votre famille et de vos amis, bon là clairement on a la mort, il y a un changement de comportement dans la famille et la mort. Soit vous allez complètement fusionner, comme je vous disais, soit vous allez complètement défusionner. Vous changez de peau, vous changez de comportement, vous faites un deuil par rapport à une situation, vous dites adieu à un comportement. Donc là, à partir du moment où vous changez de peau, la famille n'a pas d'autre choix que de vous suivre ou alors de vous quitter. Il n'y aura pas 36 solutions. A moins d'avoir une famille qui soit très tolérante, très compréhensive, qui vous aime énormément et qui accepte cette fusion de votre changement de peau par rapport à elle-même. Si je ne sais pas, par exemple, à votre conjoint ou conjointe, si vous changez de peau, si l'autre est en mesure de le comprendre et de l'accepter, il va fusionner avec vous pour accepter ce changement de peau et lui-même changer par la même occasion. On verra avec approfondissement ce que ça dit. Les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, alors pour vous c'est parfait, puisque vous avez la carte de l'impératrice. Vous avez confiance en vous. Vous êtes fertile, vous êtes fécond créativement. D'un point de vue créatif, c'est l'apothéose. C'est l'abondance. On a confiance en ceux qui nous entourent. On est vraiment dans cette énergie de Gaïa, de cet amour autour, de cette fusion avec tous les éléments qui nous entourent. On a confiance aux autres. Vous voyez ce dragon blanc qui est un peu pur et qui couvre ses oeufs, parle à cette magnifique impératrice. Il pourrait lui cracher du feu. Il ne le fait pas parce qu'ils ont confiance l'un et l'autre. Ils savent qu'ils sont communs à l'autre. Elle, elle est enceinte cette femme. Et ces oeufs qui sont couverts, si vous voulez, c'est la naissance, la naissance, la descendance, la vie, la fécondité, la joyeuseté. C'est l'abondance, c'est le jardin de l'amour. Donc, pour vous-même, vous allez retrouver toute cette abondance affective et peut-être même que certains lions attendront des bébés pour ceux qui le désirent. Et auquel cas, la carte de la fusion, bien évidemment, se retrouve pleinement. Conséquence de vos actions et de votre façon de voir les choses sur l'environnement, l'as de bâton. C'est une magnifique carte. L'as de bâton dit qu'on se met en action par rapport à son environnement. On sort de sa coquille. On a envie de découvrir le monde. On y croit. C'est comme un arc-en-ciel. C'est comme quelque chose de festif. On a vraiment envie de vivre, de respirer pleinement. Donc, vis-à-vis de l'environnement, il y a des nouveaux projets qui s'annoncent. Et ça, ça s'annonce parfaitement, très favorable pour vous. Voilà, mes amis lions. Je vais maintenant recouvrir le jeu avec le tarot du Lucid Dreams. Et je mettrai une carte supplémentaire ici avec le tarot de l'oracle bleu. Je vais tirer cinq cartes du grand jeu de mademoiselle le normand et une carte de l'oracle des druides. Tout ça sera lu, interprété sur Vimeo. Si ce tirage vous parle et que vous voulez m'accompagner sur ce site, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez en descriptif de vidéo. Vous serez renvoyé sur le site en question. Et vous pourrez choisir entre la location de cette vidéo en particulier ou alors que vous pouvez prendre l'approfondissement qui vous donnera accès à toutes les vidéos de votre signe. Voilà, l'abonnement, bon, il se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous êtes libre de l'annuler à tout instant pour que vous puissiez garder votre pleine liberté. Alors, je vais tout de suite tirer la carte de l'oracle bleu supplémentaire. Je voudrais savoir ce qu'il en est avec cette fusion. Je vous remercie de l'oracle bleu supplémentaire. Allez, elle s'est retournée. Nous avons la carte de la stérilité. Allez, on approfondit avec le Lucid Dreams. Je vous remercie de l'oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le battleur ? Donc comme je vous le disais, le battleur, on a la 8 de bâton inversé. Alors, je tiens à dire, parfois on me pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, si c'est inversé ou pas inversé, ben ça dépend du jeu. Il y a des jeux où l'inversion de carte est importante, et pour d'autres jeux, l'inversion de carte ne l'est pas. Pour le Lucid Dreams, ça l'est, donc je garde la carte renversée. Voilà, donc on a la 8 de bâton inversé. Sur votre environnement favorable, avec cette 3 de bâton. J'irais même que pour vous, ça ne va pas assez vite. Dans cette fusion. Nous avons la carte de l'ermite. Sur l'événement défavorable, qu'avons-nous ? Elle s'est retournée. Nous avons la 2 d'épée inversée. Donc, tout ce qui concerne pour l'instant l'action, le feu, semble un peu contrarié dans son mécanisme de fonctionnement. Pourtant, vous voyez, vous avez de très bonnes cartes. Mais vous avez effectivement quelques petites choses dans la tête qui vous travaillent. Donc, sur votre présent avec la carte de l'espoir, nous avons la roi de bâton inversée, également. Sur l'inconscient avec cette 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette 3 d'épée ? Ça ne veut pas sauter. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y en a 2, je vais vous les mettre. On a quand même la 10 d'épée inversée avec la 9 de bâton. C'est dire à quel point vous êtes fatigué intellectuellement d'une façon de penser les choses. Il y a quelque chose qui vous mine depuis si longtemps que vous voudriez le dégager de votre vie littéralement parce que ça devient trop lourd. Alors, sur ce passé, justement, sur cette 8 de denier où vous avez mis toutes les compétences en action, nous avons la reine de bâton inversée. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de cartes inversées. Sur votre futur, avec le roi de coupe, futur proche, donc avec les émotions stables, on a le succès, le chariot. La carte du chariot, c'est très très bien. Donc, quelles que soient les péripéties que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre, ça va bien se terminer dans un avenir proche parce que vous allez garder le contrôle. Donc, dans votre état d'esprit où vous avez le sentiment peut-être d'être à l'heure des choix, de devoir regarder objectivement chaque événement de votre vie et de voir ce qu'il y a de bien et de pas bien, qu'est-ce que l'on a. On a le fou, nouveau démarrage ou une envie de nouveau démarrage, c'est pour ça que vous faites des choix. Votre, l'influence de la famille et de les amis où on voit qu'il y a la mort, donc changement de comportement, la mort. Je vous en mets une tout de suite là-dessus. Donc, clairement, il y a quelque chose qui change au niveau de la famille et nous avons la 3 de couple inversée. Et oui, il y a une forme d'indépendance, un détachement par rapport à la famille et aux amis. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, vous vous retrouvez clairement pour vous avec le pendu renversé. Il y a une forme de résistance, c'est clair. Et puis, avec les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, avec cette as de bâton, elle se retourne déjà. Nous avons la page de bâton qui est également inversée. Bien dit donc, mes amis, Lyon, ça bouge ! Alors, je vais maintenant tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle le Normand. Donc, réfléchissez à une question et j'y répondrai, bien sûr, sur Vivo. Merci. 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 – Hà! à la scie de coeur ça y est les messages sont en train de se divulguer alors vous vous présentez avec la dame de carreau évidemment il y a des choses qui font jaser et enfin les deux dernières cartes est-ce qu'il y en a deux ? non il y en a beaucoup plus que deux on a ici la 7 de pique et la dernière je vais bien sauter la 6 de carreau il y a même d'aperversion pour certains d'entre vous des gens qui ne sont pas de fréquentation correcte alors enfin pour terminer toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo je vais vous tirer une carte de l'oracle bleu qui vous propose de vous inspirer d'un animal totem animal vénéré des druides et qui est vénéré justement parce qu'il y a un instinct particulier un comportement particulier que nous humains nous avons en nous mais que nous avons un peu perdu de vue parce que nous ne sommes pas des on a privilégié notre intellect plus que notre corps humain et notre instinct donc là vous inspirez d'un animal totem c'est revenir à cet instinct animalier respecter son corps dans sa nature et dans son et sa pensée dans la nature même de ce que l'on est pour éviter effectivement de se perdre dans des pensées dissonantes des pensées dissociatives et qui nous permettent de nous recentrer à travers ce qui nous ce qui nous fait en fait à travers notre propre nature donc voilà alors voyons voir la carte qui va sauter si elle saute il y en a trop alors qu'est-ce qu'on vous propose comme animal totem est-ce que je vais devoir aller la chercher ou est-ce que elle a sauté très bien on vous propose donc d'être le dragon de l'eau oh quel joli programme voilà mes amis lions pour ceux qui me rejoignent sur vidéo je vous dis à tout de suite j'ai vraiment hâte de faire votre tirage pour les autres si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner c'est important pour la chaîne à liker à commenter à me faire part de vos observations parce que j'aime beaucoup vous répondre bien évidemment et puis n'hésitez pas donc à aller voir votre tirage sentimental qui va sortir sous quelques jours et puis vous avez aussi très bientôt votre roue astrologique qui va qui va apparaître si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous propose de passer un excellent mois de décembre festif auprès des vôtres et en bonne santé si possible je vous embrasse bien fort bisous bisous je vous remercie je vous remercie je vous remercie